La revue de presse, on en parlait dans le journal tout à l'heure avec Hélène Zellani. Sexisme, vous aussi, vous dites stop, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin, alors que la ministre des droits des femmes, Laurence Rossignol, lance aujourd'hui une campagne contre le sexisme dite ordinaire. Ordinaire c'est quoi ? Eh bien c'est celui de tous les jours pour le Parisien, tel un monsieur Jourdain faisant de la prose, sans le savoir, eh bien Yves, la quasi-totalité de la jante masculine produit du sexisme. Diante. Oui, c'est la blague du matin au bureau. Ah t'as mis ta petite jupe aujourd'hui, t'as un truc à demander au patron. J'ai rien à dire Géraldine, elle peut vous le dire. Et pourtant elle est en robe ce matin. C'est le vieux dicton femme au volant, mort au tournant. Qui ne l'a pas dit ce vieux dicton, même pour rire. Les publicités avec les femmes dénudées, les inégalités salariales, les agressions verbales dans la rue, présentées par les malotrus comme de la drague incomprise. Sexisme, vous aussi vous dites stop, titre le parisien. Pourquoi ? Parce que cette campagne, Yves Géraldine, elle nous invite tous, chaque citoyen, à porter un badge. Un badge qui dit sexisme, pas notre genre, pas sûr qu'un badge fasse avancer le chemin. Il n'y aura bientôt plus de place sur les vestes, entre le sidal, le sexisme. Mais d'en parler, ça, ça peut faire avancer les choses. Le président Hollande a les honneurs du Figaro et de Libération ce matin. Enfin les honneurs, c'est vite dit, vous allez voir. Yves, vous nous parlerez dans un instant du discours que le chef de l'État doit prononcer. La bataille de Vagram. Exactement, Salvagram à Paris. Pour Solène de Royer du Figaro, c'est quitte ou double, presque un discours de la dernière chance tant qu'il est affaibli. Hollande, le plongeon, titre ce matin le journal L'Opinion. Le plongeon, oui, mais sur le dessin de Cac, la piscine dont le niveau est celui de la cote de popularité du président, elle est presque vide. Bonjour le plongeon. Libération consacre sa une à la baisse des impôts promise par Hollande. Un dernier geste pour la route qui, selon le journal, ne suffira pas à effacer l'échec de sa politique fiscale. Libé rappelle la hausse massive des prélèvements subis par les Français depuis le début du quinquennat. Plus de 30 milliards d'euros. Cette hausse à nourrir un ras-le-bol fiscal que la petite baisse annoncée ne suffira pas à apaiser. Allez, pour terminer, on joue à se faire peur. Est-ce que la Terre était un jour frappée par un gigantesque astéroïde ? Géraldine ? 2175, non c'est ça ? Pas mal, mais précisément 2175 ! C'est le Parisien qui s'inquiète. Je vois que vous avez dû réviser vos astéroïdes. Alors qu'une sonde américaine doit décoller ce soir pour rejoindre cet astéroïde Bennu, dont la trajectoire pourrait croiser celle de notre planète effectivement vers 2175. Alors certes, Bennu ne mesure que 500 mètres, mais si elle tombe effectivement sur la Terre et au mauvais endroit, elle pourrait rayer de la carte une région toute entière. L'espoir que nous apprenions à dévier les astéroïdes, ce à quoi travaillent actuellement, et c'est très sérieux, les agences spatiales européennes et américaines.